Voici une question qui est habituellement posée dans les écoles d'infirmières, dans laquelle il s'agit de trouver un dosage d'un médicament qu'un docteur a prescrit à un patient. Alors on nous dit, un docteur prescrit à un patient une dose de médicament de 5 mg par livre que pèse le patient. La concentration du médicament est de 0,9 g par millilitre. Si le patient pèse 72,7 kg, combien faut-il de millilitres de médicament pour une dose ? Alors la première chose qui doit nous marquer ici, c'est qu'on est en présence de livre. Donc il doit certainement s'agir d'un patient anglais ou américain qui vient se soigner en France, puisque le dosage est donné en milligramme par livre. Alors là, on va l'écrire, le dosage qu'il doit prendre est de 5 mg, qu'on écrit mg, par livre. Alors livre, c'est une unité de poids du système, une unité de masse du système américain, et la conversion avec les kg se fait comme ceci. On a une livre qui est environ égale à 0,45 kg. Ou encore, on peut écrire, un kilogramme est environ égal à 2,2 livres. Donc avec cette conversion en tête, la première chose que va faire une infirmière française ou de n'importe quel endroit dans le monde autre que les Etats-Unis pour pouvoir donner ce médicament au patient, ça va être de convertir ce dosage de 5 mg par livre, de convertir cela en kilogramme. Donc allons-y, voyons ce qu'elle fait. On veut passer de 5 mg par livre à 5 mg par kilogramme. Donc il va falloir qu'on multiplie par un facteur, dans lequel les unités de notre facteur vont être des livres par kilogramme. Donc c'est tout simplement le nombre de livres qu'il y a par kilogramme. Et ça, on l'a juste ici, pour 1 kg, 2,2 livres. Donc on va mettre au pluriel. Donc dans ce cas, on a les livres qui se simplifient, les unités, et on reste avec des mg par kilogramme. Faisons le calcul, 5 fois 2,2, ça nous fait 10, 2 fois 5, ça vaut 10, plus 0,2 fois 5, 0,2 fois 5, ça vaut 1. Donc on a 11 mg par kilogramme. Voilà, donc par kilogramme que pèse le patient. Les kilogrammes ici, c'est le poids du patient. Donc on verra un petit peu plus tard comment on change ça. Donc on a 11 mg par kilogramme. Alors, on a ensuite, on nous donne une information sur la concentration du médicament qu'on va donner au patient, qui est de 0,9 g par millilitre. Donc ici, on est en grammes, et là, on est en minigrammes. Donc avant de continuer, on va passer en grammes dans notre unité. Donc les grammes, comment on fait pour passer de 11 mg par kilogramme à 1 g par kilogramme ? Eh bien, il faut multiplier par le rapport du nombre de grammes que j'ai dans un milligramme, ou plutôt inversement, le nombre de milligrammes que j'ai par gramme. Donc, je regarde, pour 1 g, combien on a de milligrammes ? Mili, ça veut dire mille, c'est un millième de gramme. Donc, c'est 1 sur 1000. Dans un gramme, j'ai 1000 milligrammes. Donc, reprenons. Nous avons donc 11 sur 1000 grammes par kilo. Puisqu'on a les milligrammes qui se simplifient dans les unités. Donc, on est avec notre première étape. On connaît la dose à prescrire du médicament. On la convertit en grammes par kilogramme. Il va être maintenant plus facile de travailler avec cette unité. Donc, on veut savoir maintenant combien de millilitres on va donner pour 1 kg de patient. 1 kg de patient, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le prend jusqu'à maintenant. Donc, on a 11 divisé par 1000 grammes par kilogramme. Et on veut obtenir des millilitres par kilogramme. Donc, par quoi est-ce qu'on va multiplier notre facteur ici ? On va multiplier notre facteur par des millilitres. Voilà. Des millilitres par gramme. Et ça, cette information-là, elle est ici. On nous la donne dans le titre. On nous dit qu'on a 0,9 g par millilitre. Donc, nous, on veut des millilitres par gramme. Donc, c'est en fait l'inverse de ce rapport. On dit qu'on a 0,9 g par millilitre. 0,9 g pour 1 millilitre. C'est l'information qui est donnée par ce rapport. Donc, faisons le calcul. On a les unités, les grammes qui se simplifient. Et on reste avec 11 divisé par 1000 fois 0,9 millilitres par kilogramme de patient. On a enfin le dosage, le volume de médicaments qu'il va falloir donner au patient pour 1 kg. Si le patient pesait 1 kg. Mais le patient, bien sûr, ne pèse pas 1 kg. Il pèse, on le dit ici, 72,7 kg. Donc, il va falloir, enfin, pour terminer et connaître combien il va falloir donner de millilitres au patient. Il va falloir multiplier ce rapport final par le poids du patient. Puisque, à la fin, on ne veut rester qu'avec des millilitres. On a donc, pour terminer, 11 divisé par 1000 fois, en fait, on va le calculer. 1000 fois 0,9, c'est égal à 900. C'est facile à faire. 11 divisé par 900 fois 72,7. 72,7. Alors, pour ça, on va tricher un petit peu. Et puis, on va sortir notre calculatrice. Et on va obtenir 0,889 millilitres. Donc, notre infirmière, donc qu'elle soit française, l'infirmière française va donc administrer au patient une dose de médicament de 0,889 millilitres. Puisque le patient pèse 72,7 kg.